Pour le mois de la poésie au mois de mars, nous présentons trois ouvrages, l'un de Pierre Garnier qui est décédé dernièrement et que nous rétons d'autres. Chronique des paysages Picard aux éditions du Labyrinthe. Cet ouvrage a été publié d'abord en revue il y a à peu près une quinzaine d'années, puis revue, corrigée et augmentée d'immédiat par les éditions du Labyrinthe à Amiens. Je vais vous présenter un poème spatial, où vous pourrez admirer la pagination et également le jeu sur les deux langues, le Picard et le français. Le reste étant une poésie linéaire avec des photographies. Nous avons ensuite des haïkus de la guerre 14-18 aux éditions Bruno Doucet, publié donc à l'occasion du centenaire, et dont je vais vous lire brièvement un haïkus, Le but tombe, puis siffle, il est bien temps. Ce livre est fait de haïkus, fait par des auteurs tous aussi différents les uns que les autres, dont Maurice Bess, traducteur de Rilke. Le dernier ouvrage, Le Poteau-Rose, publié au Corridor Bleu, est un éditeur de poésie qui a à peu près une dizaine d'années. Beaucoup de titres de poésie contemporaine à son catalogue, dont ce dernier livre, publié sous pseudonyme, plutôt hétéronyme, par Ivar Chavard, poète bien connu dans notre région, avec des illustrations également, plus exactement des dessins. Et donc, pour parler du contenu, il s'agit d'histoires, de la vie d'Evline Nourtier, de ses amis, des gens qu'elle aime. Le poète Ivar Chavard a donc réussi, par le biais d'une personne fictive, à raconter sa passion pour les femmes et le pays dont il est originaire. Sous-titrage ST' 501 mes. Sous-titrage ST' 501